Salut les amis, c'est Mickaël, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors vidéo aujourd'hui d'une nouvelle figurine puisqu'il s'agit du personnage de Dracula. Donc Dracula interprété par Christopher Lee du film Le Cauchemar de Dracula qui était sorti je crois aux Etats-Unis en 1958 et un an après en France. Donc Dracula qui c'est de la marque Mego. Alors moi Mego je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, j'aime bien ces figurines. Voilà de temps en temps je m'en prends quelques-unes. Voilà je ne fais pas toute la collection des Mego mais certaines j'aime bien et j'ai envie de les avoir dans ma collection. Bah écoutez on va tout de suite passer à la review de cette figurine. Allez c'est parti ! Allez on va s'intéresser un petit peu au packaging de cette figurine. J'aime bien les packaging, c'est vraiment style un petit peu vintage puisque Mego c'est une marque qui est sortie dans les années 60. Qui faisait pas mal de figurines 20 cm, ils ont fait du Star Trek, ils ont pas mal de licences Mego. Et depuis quelques années, ils ont repris la production de ces figurines. Donc c'est vraiment des figurines destinées pour les plus nostalgiques, voilà pour les collectionneurs qui ont 40, 50, voire peut-être plus aujourd'hui. Voilà c'est vraiment des figurines destinées à un public assez particulier. On aime ou on n'aime pas forcément mais moi j'aime bien. Voilà je trouve que ça fait un petit peu vintage comme ça et je trouve que les figurines sont vraiment très bien réussies. Alors on va s'intéresser donc au packaging, voilà. Donc il y a marqué Heimer, Heimer, Dracula. Donc Heimer c'est pas le titre du film puisque c'est la production des films d'épouvante à l'époque. Donc voilà il nous est précisé qu'il s'agit d'un film d'horreur, que c'est des figurines qui sont destinées au plus de 17 ans. Donc on nous dit qu'il y a 14 points d'articulation. C'est de la marque Megow. Ensuite derrière, on a un très très beau visuel. J'aime bien les visuels un petit peu sur les boîtes Megow. Voilà avec le personnage de Christopher Lee. Donc hommage à Christopher Lee qui nous a quitté il y a quelques années. Voilà on a également un des fondateurs de la marque Megow avec le logo Megow. Ben écoutez, on va l'ouvrir. Donc j'ai déjà ouvert avec mon petit cutter soigneusement. Donc voilà, à l'intérieur, donc sur le fond on a encore un cercueil. Donc ça c'est cool. Voilà si vous voulez l'exposer, vous avez juste à découper soigneusement le blister. Et comme ça vous pouvez l'exposer. Moi je vais l'exposer comme ceci avec le visage de Christopher Lee. Avec le sang qui coule au niveau de sa bouse. C'est super bien fait. La figurine, donc on va s'y attarder. Hop, alors voilà. Donc elle est toujours très bien emballée. Voilà si vous voulez la remettre dans son blister, il n'y a pas de souci. Ok, ben là voilà. Le voici, Christopher Lee. Alors je vais vous faire un petit gros plan. J'adore le HS. J'adore le visage. Je trouve qu'ils l'ont vraiment bien réussi. Alors Megow c'est vrai que des fois, des fois ce n'est pas top. Des fois le visage, les visages ne sont pas très ressemblants. Mais je trouve que sur celui-ci, ils l'ont vraiment bien réussi. Voilà avec les yeux rouges, les yeux pleins de sang, la bouche. Ils auraient dû rajouter un petit peu de sang sur les lèvres. C'est dommage qu'ils n'ont pas fait. On voit bien les crocs. Ils ont mis un petit peu un effet un peu gris. Voilà comme s'ils avaient un petit peu les cheveux gris. Le costume est très joli. Je vais reculer. Le costume est très joli. Vous voyez avec, c'est du tissu. C'est un scratch. D'accord, c'est un système de scratch. A l'intérieur, ah ça je n'avais pas vu. Il y a une cravate. Ok, je n'avais pas fait gaffe. Il y a une cravate. Il y a une chemise qui est cousue. Le pantalon. Les petites chaussures. Donc les petites chaussures sont en plastique souple. Bon, ils n'ont pas mis de chaussettes. C'est rare que mes go, ils mettent des chaussettes sur leur figurine. Après ça, vous pouvez le customiser vous-même. Voilà, vous prenez un petit bout de tissu. Vous faites des chaussettes avec. La cape, donc noire, doublée. Voilà, vous voyez, rouge à l'intérieur. C'est super bien fait. Franchement, la couture est vraiment bien fait. Il y a la petite ficelle pour pouvoir l'accrocher. On va regarder un petit peu les articulations. Alors, on va voir ce qu'attendez. Je vais leur habiller quand même. Notre Christophe Hurley. Tac. Je vous montre quand même un petit peu les mains. Attendez, je vais faire un petit gros plan. Ouais, ils sont quand même allés jusqu'à mettre des mains un petit peu vieillies comme ça. On va regarder un petit peu les articulations. De bonnes articulations. Vous voyez, la tête, on peut faire de gauche à droite. Alors, on peut lever les épaules. Alors, souvent les mégots, il y a des systèmes de crans. Quand vous levez les épaules, là, je ne les entends pas trop. On peut lever les épaules jusque-là. C'est des simples articulations. Ce n'est pas des body de fou. C'est vraiment des body à l'ancienne. Vous voyez, il y a une rotule au niveau du poignet. Est-ce que je peux tourner ? Non, on ne peut pas tourner. On peut juste pivoter. Vous voyez. On peut aller d'avant en arrière. Est-ce qu'il peut twister ? Ouais, il peut twister de gauche à droite. On peut écarter les jambes, pas plus que ça. On peut plier les genoux sans aucun problème. Au niveau des chevilles, il peut pivoter, mais il ne peut pas tourner. Je vous dis, c'est vraiment des body à l'ancienne. Donc, voilà. Christopher Lee, Dracula. Moi, j'aime bien. Je kiffe la figurine. J'aime beaucoup ces figurines un petit peu vintage. Avec des vrais vêtements, tissus, avec une belle cape comme ça, exposée dans une vitrine. Ça fait super cool. Je vais vous la poser, les amis. Et on va terminer par une petite conclusion. Allez, c'est parti. Voilà, les amis. Donc, on va terminer par une petite conclusion. Pour l'occasion, je vous ai sorti d'autres figurines de ma collection. Donc, du Star Trek, du Elvis. Puisque, voilà, j'avais craqué également pour ce Elvis Presley. Il y a deux versions de Elvis. Il y a également cette version et une autre où il a sa tenue traditionnelle de scène blanc. Voilà, le personnage de Spock, le Capitaine Kirk. J'en ai encore une autre aussi de la licence Star Trek. Donc, voilà, Dracula. Donc, moi, c'est une figurine que j'ai achetée sur le site de Auchan. Que j'ai trouvée à 19 euros. Je crois, 19,99 euros. Un truc comme ça. C'est pas très cher. Puisque, je sais que sur Amazon, elle est à 42 euros. Alors, moi, je ne voulais pas dépenser non plus 42 euros pour cette figurine. Voilà, 19 euros, 20 euros. Voilà, ça suffit largement. Surtout quand on n'est pas un très, très grand fan de la licence. Voilà, mais pour l'avoir dans la collection, je pense que 19 euros, 20 euros, ça suffit largement. Vous pouvez encore la trouver, je crois, sur le site de Auchan. Elle est disponible en stock. Donc, moi, je suis très content de l'avoir. Voilà, ça change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de collectionner. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne vais pas non plus faire toute la collection. Mais de temps en temps, voilà, je m'en prends quelques-unes. Je trouve que ça fait un petit peu, ça donne un petit côté vintage. Un petit côté un petit peu old school, comme ça, dans ma collection. Et moi, j'aime bien. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, les amis. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à me rejoindre également sur TikTok et sur Facebook. Et en attendant, moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles reviews. Allez, portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501